salut à tous c'est Reznor à écouter aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je sais pas si en tant que fan de voitures moi je suis très très fan de voitures vous le découvrez pas vous avez déjà essayé de vous intéresser à un jeu de moto moi je me suis tiens je vais tenter l'expérience avec moto gp 2015 ce qui est censé être donc le truc le plus récent le plus ultime donc bon déjà au niveau des jeux motos moi j'ai un gros problème c'est que c'est que c'est pas c'est forcément pas de la simulation puisque en voiture bah on est assis on est attaché dans une boîte non on est attaché par les harnais on tient un volant il ya au moins ça de commun avec ce qu'on fait devant un jeu vidéo où on est assis où on tient un volant on appuie sur des pédales ensuite on peut gérer effectivement un peu la physique du véhicule en gérant la glisse etc parce qu'on la ressent dans le volant et tout ça là à moins d'être posé sur sur comme on voit parfois les manèges à la foire posé sur un truc en forme de moto et effectivement de jouer avec son corps pour faire tourner la moto et ressentir des vibrations éventuellement mais là je joue donc avec une manette hop voilà c'est une manette c'est une manette ps3 honnêtement il ya aucune sensation et rien donc on va considérer que c'est un jeu voilà un pur jeu donc on va aider un petit peu à la découverte de ce jeu moi je j'ai un tout petit peu exploré déjà mais vraiment pas beaucoup donc là on voit qu'on a un certain nombre de paramètres disponibles on peut notamment personnaliser son pilote personnaliser son équipement donc on a accès à un certain nombre alors ça c'est des choses qui sont sponsorisés tout simplement c'est pour gagner de l'argent qu'ils font ça mais on peut donc changer le casque de son pilote changer un peu ça c'est ses bottes ses gants son surnom bah forcément c'est résnor et puis un peu quelques styles tout ça donc ce qu'on peut déjà des coups de découvrir d'emblée c'est que c'est quand même assez assez basique pas en termes de personnalisation ce que c'est pas tellement la question mais en termes de graphisme tout ça est assez est assez plat un peu un peu comme on dirait j'ai un peu ancien quoi ça manque un peu de modernité on peut avoir accès à un tutoriel alors je vais pas le faire mais c'est un tutoriel qui nous apprend effectivement à gérer un petit peu la moto ce qui est vraiment à la base pas forcément très facile vous allez voir moi je suis très très mauvais encore j'ai encore énormément de mal à conduire la moto donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va alors attendez parce que je suis encore une fois je suis pas du tout familier avec les voilà on va effectuer une course rapide alors moi je suis au quart d'un championnat on peut gérer on peut gérer on peut gérer sa carrière donc moi je me suis créé une carrière on va pouvoir aller voir ce qui se passe dedans je vais peut-être faire éventuellement une course alors la carrière a la particularité donc de faire à la fois donc moto moto 3 pour recommencer puis moto 2 puis moto gp donc là moi par exemple j'ai une prochaine épreuve à réaliser donc sur un circuit que je ne connais pas ben on va la faire ça permettra de découvrir la moto 3 l'avantagé de la moto 3 c'est qu'effectivement c'est la plus facile à maîtriser donc ce sont pas c'est pas une formule monotype la moto 3 il ya plusieurs plusieurs constructeurs qui s'y intéressent donc voyez moi je suis donc train 13 nord voilà on en est un certain nombre de deux d'étapes déjà je suis au troisième grand prix je crois donc à chaque fois je me fais ramasser un forcément donc si voilà une petite intervention avec les vrais alors c'est un jeu à licence évidemment ça s'appelle moto gp donc le le truc c'est que on a quand même à peu près tous les pilotes ici il ya lorenzo qui nous gratifie d'une petite citation bon admettons alors nous voilà en argentine donc sur une nouvelle fois en circuit que je ne connais pas donc un petit peu à la manière des jeux de foot ou quoi on a on a des commentaires des commentateurs officiels ici cérémiticier voilà que vous entendez actuellement qui parle plus fort que moi d'ailleurs espèce de désagréable et donc ce qu'on peut voir déjà c'est en fond d'écran là la présentation du circuit c'est pas jen jen au niveau or mais tais toi s'il te plaît tais toi donc on est au niveau au niveau graphique voilà là aussi on le voit on est dans les stands c'est c'est assez basique au niveau graphisme donc j'ai accès au développement de la moto je n'ai jamais fait je vais voir ce que ça donne moteur donc au niveau 0 sur 3 pack de données ah oui d'accord donc quand on fait des courses en fait on acquiert des packs de données qui nous permettent quand on revient sur le même circuit de développer la moto là il se trouve que j'ai jamais fait cette course donc donc ben forcément je peux rien développer du tout donc voilà la grille de départ une présentation qui ressemble à un petit peu à ce qu'on voit à la télé voilà j'espère que le le son j'espère que vous m'entendez bien le son est assez fort je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous m'entendiez quand même donc on a une gestion ici une gestion du frein qui est qui est couplé frein avant arrière mais c'est pas obligatoire c'est à dire que j'ai le choix je peux aussi je veux gérer indépendamment mon frein avant et mon frein arrière à ma spécialité dégager tout le monde dans les virages je peux appuyer sur deux boutons différents qui vont gérer donc l'avant et l'arrière là je trouve que je n'appuie que sur un bouton et c'est le jeu qui va gérer ça bon alors j'ai trois tours à effectuer donc sur ce circuit que je ne connais pas du tout donc on voit le pilote la moto la moto se penche donc même en ligne droite je mets des à chaque fois que j'essaie de faire une correction de oula j'ai freiné très 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 tard j'étais en train de parler n'étendrai pas que je finisse par terre non j'ai de la chance que j'ai eu un grand dégagement moi je joue avec le champignon donc un donc je peux plus ou moins faire pencher ma moto alors il ya un autre paramètre c'est qu'une moto ça se conduit avec les yeux jusqu'à nouvel ordre et que ben là on a beau tourner la tête ça suit pas donc du coup on a un peu du mal à emmener la moto là où on voudrait l'emmener on peut que éventuellement mettre son champignon en position maximum et attendre que ça passe attendre que l'orage passe voilà donc là on peut avoir des contacts avec les adversaires ce qu'il ya de bien c'est qu'on finit pas systématiquement par terre à chaque contact ça dépend où est-ce qu'on les tape en fait si on a tendance à défendre a tendance à les mettre par terre des fois c'est eux là si par exemple il m'accroche la roue arrière au prochain freinage et des grandes chances que je finisse au sol donc là je vous rassure tout est tout est activé toutes les aides les mes adversaires sont très très mauvais je me prétends absolument pas compétent à faire ce genre de jeu mais mais voilà donc là je suis en quelle position 21 sur 34 voilà alors j'ai obtenu un pack de données là et donc c'est ce pack de données qui va permettre de faire évoluer ma moto pour les éventuelles prochaines courses donc au niveau de sonorisation c'est ni bon ni mauvais ça n'a pas vraiment d'intérêt aïe 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 donc éviter de réaccélérer évidemment sur l'angle dans l'herbe sinon on est par terre je peux effectuer quelques wheeling mais quand je le fais je perds beaucoup de temps donc je vais pas le faire tout de suite donc là hop je pousse un peu mon adversaire hop il en fait de même pour essayer de petite bagarre d'épaule là on a vu ma roue arrière qui soulève au freinage parce que je pense que tout est le freinage est très très privilégié sur l'avant donc je peux encore une fois avec le bouton croix sur celui de la playstation avec la manette xbox je peux gérer le frein arrière ce qui permet d'avoir un freinage beaucoup plus stable mais alors du coup c'est hyper difficile à gérer voilà donc les trajectoires sont assez difficiles à prendre voilà bah voilà alors là cette fois c'est vraiment réglé pour ma position je vais terminer dernière dernier mais ça toute façon c'est à peu près toutes les courses pareil j'ai énormément de mal en fait j'ai pas de physique tout simplement quand on est en voiture quand on est en voiture on sent les freinages on sent les appuis tout moi je suis moi qui joue au volant j'ai énormément de choses qui me sont renvoyés dans le volant et je fais en fonction de ça là je sais pas je tourne mon champignon à fond j'attends que ça passe donc évidemment j'ai même énormément de mal à m'améliorer malgré le fait que je reçois peut-être cinq ou sixième course j'ai énormément de mal à gérer le truc donc là je vais finir ma course de moto 3 je vais pas passer par le moto 2 ça va pas changer grand chose la moto 2 la moto de la grosse différence c'est que c'est une alors je sais pas comment il en gérer dans le jeu mais je pense que c'est le cas c'est une formule monotype à tout le monde à la même moto en moto 2 catégorie qui actuellement dans la réalité est dominée par joan zarco cocorico alors l'avantage l'avantage c'est passé un avantage mais ce qui est rigolo c'est que comme les motos vont dans pas mal de circuits ça permet quand même de découvrir un certain nombre de circuits y compris certains circuits de formule 1 qui sont qui ont été utilisés ou qui ne le sont plus qu'ils le sont encore donc c'est rigolo parce que ça permet voilà de diversifier un peu ses connaissances de circuits maintenant encore une fois c'est un jeu c'est vraiment un jeu quoi voilà on joue on joue à faire la moto c'est vraiment comme quand on quand on était petit on poussait sa réplique de moto sur la table du salon et on jouait et on se croyait pas sur une moto enfin ou alors il fallait faire un très gros effort d'imagination et là c'est pareil pas une seconde j'ai l'impression ah bah voilà boum j'ai tapé donc j'ai tapé le mec de devant c'est ce que je vous disais et lorsqu'on tape un peu violemment le mec de devant un peu dans avec la roue avant ça nous fous par terre je sais plus ce que j'étais en train de vous dire de toute façon ça n'a été sûrement pas très intéressant j'espère que vous m'entendez parce que le moteur est vraiment fort je vais essayer de modifier ce paramètre pour la prochaine course on va aller faire une course de moto gp ensuite un donc j'aurai terminé cette course pour que vous voyez un peu les différences la différence c'est que je vais déjà plus souvent terminé par terre ça c'est sûr enfin c'est sûr il ya des fortes chances parce que c'est quand même beaucoup plus difficile à à maîtriser à dominer c'est pareil on peut pas imaginer que c'est une simulation quand eux là avec la moto je peux aller mettre des coups d'épaule avant la dernière évidemment qu'ils se mettent des coups d'épaule en moto gp mais ce sont des coups d'épaule nettement plus léger là mon pilote donc est déçu je suis parti d'intime alors j'ai évidemment comme tous les systèmes de carrière t'es toi rémi s'il te plaît oui voilà merci au revoir donc comme comme dans les modes carrière relativement classique 1 on a donc des crédits on a donc accès à des différentes écuries différents je vais pouvoir parler un peu moins fort vraiment catastrophique le bruit du moteur était beaucoup trop fort c'est pas grave donc assez rapidement parce qu'on va pas non plus passer huit semaines d'accord super on va essayer de pas passer une semaine sur à la donc je peux changer de je peux changer de moto tiens je peux changer de d'équipe voulait vous rejoindre une écurie officielle alors c'est marrant parce que là il me gratifie la possibilité de rejoindre des écurie officielle alors que je suis super mauvais ça tient pas vraiment compte de mes résultats en fait bon donc on va quitter pour le menu principal et puis on va aller voir ce que donne un petit peu le mode le mode moto gp enfin en faisant donc une course rapide tout simplement donc je vais pouvoir choisir à ce moment là non j'ai dit que attendez pardon j'ai dit que j'allais dans les options et que j'allais vraiment baisser le niveau où là un peu agaçant ce voilà donc le niveau du moteur on va vraiment baisser beaucoup ça parce que sinon on ne s'entend plus ouf même rémit ici on va le baisser un peu si nous a fatigué hop ok donc on dit que on va faire une course rapide et qu'on va le faire donc en moto gp donc là je suis andrea de vicioso est ce que je peux changer oui je peux changer voilà alors il m'en fait ça c'est vraiment très bizarre peut-être c'est une question de contrat ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu qu'ils aient des pilotes qui soient privilégiés par rapport à d'autres mais en fait les pilotes qui sont qui me sont proposés à incarner ils me sont proposés de manière aléatoire j'ai pas le choix je peux faire que changer et là voilà pour obtenir marque marquez par exemple j'ai été obligé de 2 ap plusieurs fois bon ça c'est avouer que c'est quand même un peu un peu étrange voilà voyez là il explique que bon j'étais en moto 3 donc fait je pouvais accélérer comme un pourri dans tous les virages ça posait aucun problème alors que là je suis en moto gp donc il va falloir que je gère la glisse sachant que je peux gérer quand même le traction control le tcs c'est à dire que je peux avec avec la croix directionnelle mettre plus ou moins de tcs alors j'ai plus ou moins d'efficacité du coup en accélération mais par contre ça me permet de moins glisser quoi donc là c'est pareil voilà on voit toujours un peu ce graphisme assez basique c'est un graphisme de ps2 un peu on n'est pas du tout dans le haut de gamme au niveau au niveau graphique et ça manque un peu bon j'ai l'impression que le moteur est vachement fort malgré tous mes efforts de baisse allez donc on est parti donc je pars dernier évidemment donc là on a les vrais noms du moto gp qui apparaissent un dimi gliaux abraham alors moi qui suis habitué enfin habitué c'est même boum donc j'ai fait un gros strike évidemment que j'ai fait un gros strike donc voilà la moto gp c'est une autre paire de manches au niveau de la maîtrise de l'engin et ça sent un peu l'enfer je pense que je fais vivre l'enfer j'ai l'impression que je suis sur le mugello ah oui je suis sur le mugello je reconnais le tracé bon l'avantage pour moi c'est que évidemment effectivement je connais un petit peu là ouais donc beaucoup 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 moins tolérant que que la moto 3 donc là on a vu que j'ai l'arrière qui s'est mis à glisser donc c'est très visuel parce que moi je le sens pas que l'arrière glisse je trouve que la moto freine pas du tout alors c'est un peu bizarre ça peut-être je devrais essayer alors là du coup je gère un peu l'accélération je suis pas à fond au niveau du champignon voilà j'ai essayé de jouer avec mon tcs on voit que c'est juste absolument infernal c'est infernal à jouer donc voilà sûrement que c'est ça qu'ils ont voulu nous faire ressentir en termes de simulation c'est que du coup si on n'était pas un pro du jeu quand une fois un pro du jeu et pas un pro de la moto parce que je pense que ça change rien du tout si on s'est pas entraîné sur le jeu comme un malade pendant des mois des années on n'arrivera jamais à maîtriser l'engin ce qui est mon cas là actuellement mais écoutez dans tous les cas ça nous permet de toute façon de visualiser le mugello dans cette version moto gp alors si ce qu'on n'a pas exploré ce que je vais vous faire explorer un peu rapidement c'est les différentes vues donc je peux mettre un peu plus loin de la moto je peux mettre sur la moto alors ça c'est totalement injouable au niveau niveau son c'est un peu bizarre donc la riche penche bon c'est pareil je sens pas grand chose comme sensation allez gaz à fond pour la ligne droite on va sûrement se mettre une boîte au bout en hommage à marc marquez puisque c'est sa spécialité de se mettre une grosse cartouche au bout de la ligne droite de mugello alors là je vois je comprends et ben voilà c'était prévu donc on va essayer de freiner mais on n'y arrivera pas donc c'est vraiment très simulation puisque c'est vraiment de la 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 trajectoire marque marque marquez en bout de au bout des droits de mugello là alors voilà je me suis mis par terre ce que j'ai essayé de rouler un peu dans le sable donc comme je vous l'ai dit cette vue là elle est totalement totalement injouable c'est difficile de comprendre où on en est là la moto bouge différemment des yeux qui eux mêmes bougent pas vraiment vers la sortie du virage bon et là on a une vue donc comme on le connaît dans project cards on a une vue on est dans le casque alors en fait ça change rien c'est même plus qu'avant mais simplement j'ai une vision à l'intérieur de mon casque pour c'est très immersif mais on n'a pas tellement plus de sensations et puis une vue qu'on pourrait qui pourrait correspondre à la vue avant en voiture la vue capot voilà là j'ai fait un essai donc j'ai freiné en fait j'ai l'impression que malgré le fait que le frein soit couplé je si je freine pas de l'arrière j'ai que du frein quasiment que du frein avant alors c'est peut-être des choses qui peuvent se régler mais là voyez je freine avec les deux freins j'obtiens une meilleure efficacité quand même et surtout mon arrière arrête de sauter comme un cabri voilà j'ai une bien meilleure efficacité de freinage lorsque j'emploie les deux boutons alors en moto en fait ce qu'on ferait c'est qu'on commencerait légèrement par freiner de l'arrière pour tasser la moto avant d'attaquer le frein avant là j'ai un peu essayé bon mais bon voilà je suis je suis je suis sûr que ça doit être rigolo à jouer quand on quand on est vraiment mordu de moto et qu'on a vraiment envie de quand on a cette capacité à là quand on a cette capacité à se projeter en fait dans le jeu à à s'oublier au bout d'un certain temps peut-être qu'on y prend du plaisir enfin c'est même sûrement le cas mais bon c'est quand même un assez c'est quand même assez mauvais je peux pas je peux pas je peux pas tellement accuser les développeurs je pense que c'est impossible de faire un jeu de moto c'est tout ça n'a aucun sens sauf à le vendre avec un avec un simulateur sur lequel on est positionné sur un cadre de moto ça ça pourrait être vraiment rigolo à moi j'ai déjà essayé des jeux de des jeux d'arcade où on se penche en fait physiquement dans les virages pour faire tourner la moto et là évidemment on est un peu plus il peut un peu plus immergé c'est un peu plus rigolo en fait c'est donc vraiment typiquement le jeu à licence dans lequel on va retrouver un graphisme pas terrible terrible dans lequel on va retrouver des marques qui ont payé pour être présente surtout et puis on va satisfaire enfin satisfaire je pense pas qu'on les satisfasse justement mais on va faire on va attraper quelques fans comme des gogo qui vont payer pour pour pouvoir essayer de se prendre pour Marc Marquez ou Lorenzo ou a fortiori Valentino Rossi mais c'est vraiment pas rendre hommage aux pilotes de moto que de que de faire ce genre de jeu parce que je pense que leur leurs actions sont nettement plus respectable que l'utilisation d'une manette sur un sur un ordinateur en l'occurrence sur mon pc là ok donc on va terminer le troisième tour et on va donc en profiter pour terminer alors je vous faire un petit wheeling je vous ai dit qu'on peut faire des wheeling il fait pas de wheeling là bah en moto 3 il fait un wheeling quand je fais ça bah pas en moto gp c'est pas grave oui donc il est très déçu Marc Marquez évidemment champion du monde là il finit dernier de la course et de loin il salue quand même son public donc évidemment ça m'a pas rapporté grand chose voilà donc bah j'espère que ça vous a quand même un petit peu amusé de voir de voir ce jeu de ce jeu de moto ne l'achetez pas sauf si vraiment vous avez envie de de déconner ou de découvrir ça tout simplement c'était vraiment un coup d'essai c'est loin d'être un coup de maître et en plus je ne je ne le referai pas mais ça m'a permis au moins de vous faire découvrir ça j'espère que j'avais pris un minimum de plaisir je vous retrouve très bientôt je guette la sortie de f1 2015 et évidemment je vais faire pas mal de vidéos sur ce f1 2015 qui a l'air prometteur mais je ne peux rien dire tant que je ne l'ai pas essayé salut à tous et bonne journée ciao